Musique Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver à la présentation d'un talk cette année. Bon, c'est pas un cadeau absolu, c'est le débrief de cette énorme désillusion, ou pas d'ailleurs on va en parler. Est-ce que c'est une désillusion ? Est-ce qu'on s'y attendait ? Est-ce que c'était une évidence ? Est-ce qu'il y a juste de la déception avec nos invités du jour, Bastien Cordolé à Nice ? Salut Bastien, plaisir de te retrouver. Merci, plaisir partagé, bonsoir à tous. À côté de nous, l'homme connecté, comme il s'est fait surnommer un petit peu dans le chat hier sur Twitch. Tu as deux montres, on l'a remarqué, beaucoup l'ont remarqué. Oui, et une bague connectée que Léo Balerdi porte aussi d'ailleurs. Peut-être que c'est aussi le secret de son succès récent. Donc pourquoi tu as deux montres alors ? Et on présente Arnaud bien sûr, qui vient de San Francisco, le Golden State. Exactement, et donc je viens de San Francisco, capitale mondiale de la tech, je travaille dans la tech. Et j'ai aussi utilisé la tech pour me transformer. D'ailleurs, on était avec Romain Canutti à Washington et j'avais 25 kilos de plus que maintenant. Et Basil Bolli, on avait fait un match avant, il m'a fait une blague sur mon poids. Il m'a servi de déclic, s'il faut que je perde du poids, légende qui me remet en cause comme ça. Basil Bolli qui fait une blague sur le poids, c'est un délire. Et donc du coup, je me suis dit, je vais tout traquer. Donc en effet, j'ai différents capteurs, on a fait pour mesurer ma santé. Mais voilà, on est là pour parler de l'OM. Mais si vous voulez en savoir plus, lisez le dernier livre d'Alain Damasio, Valet du silicium, qui fait mon portrait à ce sujet. Très bien. Parlons de l'OM. Valet du silicium. Je ne comprends absolument pas ce titre, mais on n'est pas initié. Est-ce qu'il y a un lien avec la Silicon Valley ? C'est le terme français pour Silicon Valley. Très bien. Bravo Bastien. Il faut dire que j'avais de la famille à San Francisco. Et ce n'est pas pour rien que tu as rapporté l'Église. Avec nous les amis, on ne va certainement pas l'oublier parce que c'est un homme d'expérience, c'est un historien de l'Olympique de Marseille, un des meilleurs journalistes de son époque. Jean-François Perret, c'est avec nous. Salut Jeff. Salut les amis, c'est très gentil à toi. Pas de déception comme tu le disais, mais une colère froide qu'on va analyser parce que ce qui s'est passé hier soir, ce n'est pas normal. Comment ça se passe Jeff pour toi, la couverture de cette saison justement ? Tu n'as pas souvent, ça va ? Ça se passe bien ? Oui, ça va, ça va. Tu sais que le service des sports d'Europe 1 a fermé l'été dernier. Je suis désormais le chef du service des sports du journal du dimanche avec une large latitude sur les reportages et les interviews. Et donc, j'ai l'occasion d'être pas mal en coulisses, et notamment à Marseille de temps en temps. Donc voilà, toujours quelque chose à raconter et toujours proche du club. Absolument. Journal du dimanche, d'ailleurs, qui avait fait une petite interview d'un joueur de l'OM il n'y a pas longtemps, je crois. Jonathan Clos la semaine dernière. Absolument. Jeff, comment tu disais, ce n'est pas une énorme déception, c'est une colère froide. Tu peux préciser un peu ton ressenti, toi qui as vu plein de saisons de l'OM, plus que nous ? J'ai plein de choses à vous dire. Plein de choses à vous dire déjà parce que ça ramène les unis à la surface. Je suis un peu le daron de cette émission ce soir. Oui. Donc, je me permets de vous dire que j'étais déjà au stade Elodrome en 1988 quand l'OM avait été éliminé en demi-finale de la Coupe des Coupes par l'Ajax d'Amsterdam. A l'époque, j'étais un gamin, j'avais 17 ans, et j'étais de mauvaise foi comme tous les supporters. Et à chaque fois que l'OM perdait, je ressortais du stade en disant c'est une honte à l'arbitre, c'est une honte des adversaires, ils jouent trop dur, etc. Et l'OM-Ajax, 3-0 pour l'Ajax au match allé, c'est le premier match où en sortant du stade, je me suis dit, en fait, ceux-là, ils étaient trop forts, donc ce n'est pas la peine ce soir d'être en colère. Donc, si tu veux, j'ai ce souvenir-là qui m'est remonté hier soir parce qu'incontestablement, l'Atalanta a été supérieur à l'OM dans tous les domaines. Ça, je pense qu'on l'a tous vu. Mais là où j'ai une colère froide, c'est que j'ai le sentiment que l'OM n'a pas joué une demi-finale de Coupe d'Europe et ça, il n'avait pas le droit de le faire. Je veux dire, on a le droit d'être plus faible que son adversaire et l'Atalanta, c'est une belle machine que pour mille raisons, on ne pourra pas construire à Marseille. Il faut travailler autrement à Marseille. Mais par contre, sortir ce match-là, ce soir-là, avec cet enjeu-là, je pense que je vais mettre des mois ou des années à m'en remettre. Partagez le ressenti de Jeff ? Moi, je n'ai plus de colère. En fait, j'avais énormément de frustration après le match allé. Là, en effet, j'étais agrément surpris que l'équipe avait répondu présent, qu'on avait déployé du jeu relativement intéressant. On avait eu des occasions, on aurait dû marquer plus. Et là, la frustration, en effet, de ne pas avoir fait plus. Pour toi, ça se joue au match allé ? Mais hier, en fait... Sur moi, c'est ce que je pense, par exemple. Je pense qu'en tout cas, on aurait pu augmenter nos chances. Mais en effet, hier, on n'a pas existé. Et donc, du coup, j'ai un peu le même sentiment que Jeff quand il avait vu le match contre l'Ajac. C'est qu'en effet, même si Iman India avait marqué et même si on avait marqué le but à l'aller, on a l'impression qu'ils étaient trop forts. Donc, c'est ce qu'on nous avait prédit avant la demi-finale. Moi, j'étais hyper confiant après le match allé parce qu'on avait bien joué. Mais hier, ils n'ont pas existé. Ils ont été, je pense, saisis par l'enjeu. Ce qui est surprenant parce qu'ils avaient bien répondu grâce au Vélodrome aussi à l'aller. Mais au final, du coup, je n'ai pas vraiment de colère. C'est plutôt désabusé. Ils étaient trop forts. La Talenta a mérité sa victoire. Bravo à eux. Maintenant, il faut qu'on avance. Bastien, on a titré cette partie. Est-ce que c'était une évidence ? Pour toi, c'était une évidence ? Qu'on se fasse éliminer par la Talenta ? Non, parce qu'on est sur de la Coupe d'Europe. Ce qui est une évidence, c'est que si ces deux équipes telles qu'elles sont cette saison se retrouvent dans un championnat après 35 ou 34 journées, évidemment, la Talenta termine à 15 ou 20 points devant l'Olympique de Marseille. Ça, c'est une évidence. Donc la Talenta serait deuxième ou troisième de Ligue 1, selon toi ? Sur la Ligue 1 de cette saison ? Oui. Les doigts dans le nez, oui. Oui. Ah oui, oui. Surtout pour moi qui ai vu beaucoup de matchs de la Talenta, oui, les doigts dans le nez. Par contre, sur une Coupe, on peut imaginer que, justement, tu n'as pas ce désavantage-là d'avoir 33 matchs où tu dois te départager en dehors de la confrontation directe. Donc tu te dis, il y a des choses à faire. Là où Jean-François a mille fois raison, c'est que, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre, en fait, hier ? Parce qu'on rappelle quand même qu'il fallait gagner le match pour se qualifier. Et c'est là aussi qu'on peut se poser la question sur Gasset. Exactement. Parce que le plan tactique d'hier soir... Mais pas que le plan tactique. Pas que le plan tactique. Vas-y, je t'en prie. Jean-Louis Gasset, toutes les qualités qu'il a, également, malheureusement, des défauts. Et au même titre qu'avant le match à Rennes, cette saison, il avait martelé pendant trois jours, on est fatigué, vivement la trêve, ça va être dur. Les joueurs sont arrivés. On aurait dit que, déjà, le match était joué avant de le jouer. Là, la com, ça a été on est prêt pour une prolongation. Mais pourquoi une prolongation ? Si tu gagnes ce match de 1 ou 1-0, tu es qualifié. Pourquoi se mettre dans une posture déjà avant le match ? Mais même la compo était prête pour une prolongation. La communication, le plan, ou l'absence de plan, parce que moi, je n'en ai pas vu personnellement. Donc, évidemment, Jean-Louis Gasset, j'ai une part de responsabilité. Après, moi, je fais partie de ceux qui donnent beaucoup d'importance au coach, mais là, hier soir, quand même, il faut dire quand même que des garçons qui font une saison très décevantes en championnat, qui ont l'occasion de redonner un petit peu de brillance à leur saveur, à leur cuisine cette saison, n'ont absolument rien fait. Il n'y avait ni sel, ni poivre, ni safran, il n'y avait aucune épice. Je ne sais même pas s'il y avait de la terre. Même pas les basiques. Il y avait de l'eau. Il n'y a même pas d'huile. Et de l'eau plate. Même pas chaude. Ils n'étaient même pas cuits, en plus. Ils étaient carbonisés, pourtant. Ils avaient l'air bien carbonisés. Jeff, on peut rentrer peut-être dans les prestats individuels. Il y a des joueurs qui ont vraiment déçu, hier soir. Est-ce que déjà, pour eux aussi, c'est presque le glas de leur aventure olympienne ou est-ce que, comme beaucoup de supporters, l'exemple Balerdi, je ne vise personne en particulier, mais vous me voyez quand même venir, est-ce que, comme Balerdi, on a mis trois ans avant qu'il devienne ce qu'il est devenu, on peut se permettre à l'OM d'attendre trois ans pour que certains deviennent ce qui pourrait peut-être éventuellement un jour devenir. Là, tu penses à Ediman Ndiaye, évidemment. Après, ton jugement dépend de l'âge des joueurs en question et tu ne peux pas avoir le même jugement sur Ndiaye que tu ne pourrais l'avoir ce soir sur Jonathan Klos ou sur Geoffrey Kondogbia. Tout à fait. ont été deux des cadres qui sont passés totalement à travers et pourtant, Dieu sait si, j'allais dire humainement, je les apprécie sportivement, ce sont des joueurs qui sont capables de sortir des performances de niveau international. On peut rajouter Arith même. Oui, Arith, bien sûr, mais hier soir, il n'y a personne à sauver. Je veux dire, à part Paul Lopez dans les buts et à un degré moins de Jordan Beretou et peut-être un peu Balerdi, tous les autres joueurs sont passés totalement à côté de ce rendez-vous. C'est une faillite mentale, c'est une fatigue physique. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui estimaient que c'était une mauvaise idée de décaler les semaines de match de Ligue 1 par rapport à la Coupe d'Europe. Oui, moi non plus. En tout cas pour l'OM. En tout cas pour l'OM. Parce que cette équipe-là était tellement à la ramasse. Souvenez-vous quand même, Benfica, les crampes, les blessures, les suspensions. Il a fallu quand même lancer deux minots qui n'avaient jamais joué en professionnel pour terminer une prolongation de quart de finale de Coupe d'Europe. Donc, il y avait vraiment un gros problème. Ça a permis à l'effectif, pardon, ça aurait permis à l'effectif de se régénérer et d'arriver en forme pour cette demi-finale retour. Ça n'a absolument pas marché. Le mystère, pour moi, il est là. C'est-à-dire, comment on peut, alors que depuis des semaines, on se dit c'est extraordinaire d'aller peut-être chercher une finale, de faire un match aller qui était tout à fait convenable, même si je ressors de vous à moi avec la sensation de me dire on a laissé passer notre chance de nous avoir avec le duel de Bamiang. Voilà, tout le monde était un peu optimiste. J'ai dit ouais, le match était sympa mais quand même on doit le gagner et on risque de s'en mordre les doigts. Bon, après, la Talenta était trop forte je pense hier soir malgré tout donc pas de regrets encore une fois. Mais comment tu peux arriver sur cet obstacle-là aussi fondamental avec la flamme olympique qui est à Marseille la veille et foirer le match à ce point ? Je veux dire, ça aurait pu être une semaine tellement fantastique et tout a été gâché. Absolument et tu dis la Talenta était trop forte, vous dites la Talenta était trop forte mais on a aussi fait un de nos plus mauvais matchs de la saison. Peut-être que sinon... On a fait le même match qu'à Lens, on a fait le même match qu'à Brest, on a fait le même match qu'à Toulouse à cette saison. Qu'est-ce qui était surprenant ? À l'extérieur, tu parles. À l'extérieur, évidemment. Ah oui, d'accord. À l'extérieur. Il a fait un match de l'OM à l'extérieur. Exactement. Mais comment on explique qu'on soit aussi nul à l'extérieur ? Mettons les pieds dans le plat, on est à deux matchs à l'extérieur de la fin de la saison. Il va falloir les gagner en plus. Donc comment on explique qu'on est aussi nuls à l'extérieur ? Il y a plusieurs facteurs. Parce qu'on peut le dire qu'on est nuls à l'extérieur cette année. Le premier est une question de style. On n'a jamais su trouver un style cette saison. Alors je suis désolé, mais il y a des équipes qui performent à l'extérieur. On est à un style très défensif. On est à un style de transition très moderne. On est à un style de possession assumée. Alors ça leur fait perdre des matchs, mais ils en gagnent aussi. Sauf que nous, on n'en gagne jamais. À Clermont. Bravo. Et à Lorient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'absence de style, absence de personnalité, ça l'a répété Jean-Luc Gasset. Je pense que tous les entraîneurs cette saison l'ont dit. Gattuso, Gasset, Marcelino. Et puis, cet effectif, pas que par la faute des joueurs, par notre faute à nous, par la faute de Pablo Longoria, par la faute des staffs, mais ne respire pas non plus l'expérience, l'intelligence. On voit qu'hier, par exemple, c'est toi qui me disais, tu as totalement raison, tu as 4-5 actions de transition qui sont coupées par Ederson, qui sont coupées par De Rune, qui prennent des cartons, mais à 50 mètres de leur but. Quand toi, tu n'as personne qui le fait parce que soit on n'a pas l'intelligence de le faire, soit quand Ogbia, par exemple, les joueurs, ils sont déjà trop loin de lui parce que ça va trop vite, ou soit parce que, tout simplement, on manque de personnalité. Donc, la personnalité, le manque de style. Pour moi, une équipe en Ligue 1, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle ait un style. Le Lille de Galce, qui est champion, il a un style. Sampaoli, qui finit second, qu'on n'aime qu'on n'aime pas, il avait un style. Monaco n'a pas trop de style. Excuse-moi, je t'oppose. Non, mais cette saison, c'est particulier quand même. Le niveau de la Ligue 1 est quand même très, très, très moyen. Très, très, très moyen. Monaco, qui est deuxième, n'a pas de style. Brest a un style. Un jeu très direct, avec des couloirs très animés. Voilà, Brest a un style et ils vont finir à 14 ou 15 points devant toi. C'est juste. Lille a un style aussi. je vais la semaine prochaine, avait un style, mais il n'en a plus. Très bien, bravo. Je ne vais pas la rater. Elle est très, très bien. Pour répondre à ta question, c'est vrai qu'hier, ils ont joué avec la peur. Au Vélodrome, au moins, il y a des supporters, ils sont encourageants. Et peut-être qu'en effet, ça les porte. Ils vont avoir un peu plus de confiance et tenter des choses qu'hier, ils n'ont pas tenté. Hier, ils ont fait des choix assez frileux, même sur les côtés, autant Merlin que Klos, etc. Et donc, oui, est-ce que peut-être il y a le facteur Vélodrome qui les booste ? C'est sûr, on a eu la preuve. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on est un peu meilleur, voire même beaucoup meilleur. Ça, c'est une des énigmes. Comment c'est possible d'être mauvais au Vélodrome sur les saisons Tudor et Sampaoli, par exemple ? C'est vrai. Peut-être que le style, justement, ne se trittait pas à gagner au Vélodrome à l'époque. Peut-être. Vas-y, Jeff. Je vous ai déterré un petit cadeau. Vous savez que j'ai une bibliothèque assez fournie sur les archives de l'Olympique de Marseille. J'ai retrouvé ce matin, j'avais un peu les nerfs, j'ai retrouvé ce bouquin. Oui ? Je ne sais pas si vous voyez là. Les dieux de l'OM. Les dieux de l'OM, exactement. C'est un bouquin de 1971 quand l'OM avait été champion. Je vous fais juste deux petites citations. Avec plaisir. Je vous revois les guillemets. Le public, c'est ce qui fait la fortune du football à Marseille. Il a ses défauts et ses qualités. Il est versatile, certes, mais lorsque ça marche, il porte littéralement son équipe. Très vite, on se rendra compte que je vois juste. Marcel Leclerc. L'entraîneur de l'époque, Robert Domergue. Ne craignez-vous pas le public à Marseille ? Non, pas du tout. Le public marseillais m'a paru d'une exubérance folle, tout prêt à s'enflammer pour son équipe. Ils sont tellement frénétiques, ces supporters, que je me suis parfois vu contraint de diriger les séances d'entraînement à huit clos. À l'époque, ça n'existait pas, tout ça. Alors, sans doute, ce public-là est-il difficile à satisfaire, mais si vous voulez mon avis à ce sujet, je dirais qu'il s'agit assurément là d'une force à ne surtout pas négliger. Un public comme celui-là, il n'y a peut-être qu'à l'étranger qu'on le trouve. Et encore, il est bien à la mesure des possibilités et des ambitions de Marseille. Merci. Merci pour le partage, Jeff. Il avait raison. 1971, il faut le répéter. Ceux qui disent ce n'est pas possible. Le public en ce moment à Marseille, ça existe depuis la nuit des temps. C'est juste que si tu viens ici, il faut le savoir, il faut l'apprivoiser, il faut le travailler. Ne pas se sentir grisé par deux podiums d'affilée, par exemple. Moi, je le dis souvent, en fait, le dieu à l'OM, il n'est pas sur le terrain, il est dans les tribunes. Et on le voit à l'international, l'OM ne brille pas par ses stars qui sont malheureusement alignés sur le 11, mais par le vélodrome. quand on regarde les commentaires américains un soir de la Coupe d'Europe et au vélodrome, ils sont ébahis et les images tournent en boucle. Parle-nous de ça. Tu as un exemple en tête quand tu dis ça ? Le match allé contre la Talenta, en effet, même aux Etats-Unis, on voyait la ferveur et les américains étaient ébahis encore une fois. Donc, on a des demi-dieux au mieux à l'OM, avec Chancel M. même pas. Mais voilà, la vraie force de l'OM, c'est son public. Absolument. Et il nous aura bien manqué sur ce match et sur ces matchs à l'extérieur cette saison parce qu'effectivement, on l'a dit, il y a un problème dans l'âme. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie où on avance, on s'est fait assez mal comme ça ? dire que... Vas-y, vas-y, Bastien. Dire que, évidemment, on l'a dit collectivement, individuellement, tout ça. Et bon, ce n'est pas une surprise non plus, c'est malheureux, mais le football en 2024 a des exigences athlétiques que l'OM n'a pas suramplir cette saison et les blessures à répétition dont on a parlé avant sont aussi une conséquence que tu dois élever le niveau athlétiquement et que c'est catastrophique que les staffs nous ont pondu cette saison. Sur l'aspect athlétique et en Coupe d'Europe encore plus, je pense. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur de compo ? De laisser le pauvre Aubameyang seul devant ? Ndiaye n'est pas athlétique, il n'a pas les qualités athlétiques. Techniquement, on lui trouve quelques qualités, heureusement. Athlétiquement, ce n'est pas un joueur en Coupe d'Europe. Tu es en train de dire qu'il faudrait que Ndiaye et Mumbanya fassent un enfant ? Non, mais moi, je pense que Mumbanya, par exemple, hier, sur ce type de match avec l'option tactique choisie par Gassé qui, à mon avis, est erronée aussi. Je pense que Ndiaye n'a rien à faire sur le terrain au coup d'envoi. Ce n'est pas contre Ndiaye de dire ça. C'est de dire que pour moi, il y a une erreur de compo. Et même chose, peut-être à gauche avec Enrique. Vous savez, je ne porte pas dans mon cœur Louis-Saint-Riquet mais qui a l'allée. Oui, mais tu le portes depuis quelques semaines, tu le portes dans ton cœur Louis-Saint-Riquet parce que malgré tout, si, 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 il a quand même montré qu'il ne valait mieux que toutes les moqueries dont il a été la victime ces dernières années. Ça, oui, mais pas en hélier. Je n'ai pas compris qu'il n'ait pas été titulé hier soir. Franchement. Pas en hélier, Jeff. C'est ma nuance sur ce que tu dis. Non, non, pas en hélier. Je pense que ce garçon est en train peut-être de devenir un piston. Peut-être. Peut-être. Peut-être que ce garçon est en train de devenir un piston. Mais du coup, on parle de Muno. Oui, oui, c'est vrai. C'est révélateur, en fait, ce que vous dites. Parce que les deux profils que vous avez énoncés, c'est deux joueurs qui n'ont pas fait de préparation physique à l'OM cette année. C'est vrai. Moi, je pense que le problème n'était pas forcément physique. On a fait un peu de repos. Mais il y avait un problème d'engagement. On a fait trois ou quatre fautes dans tout le match. C'est hallucinant. C'est vrai. Et par rapport aussi à la compo, et peut-être que ça peut faire une transition sur la répartition, c'est qu'on aurait dû aligner. On jouait potentiellement une saison sur ce match les joueurs qui méritaient sur la saison. Et India, il n'y avait rien trouvé pour mériter sa place de titulaire. En effet, c'est plutôt Mombaniac sur un but qui nous a qualifiés, etc. C'est pas faux. Donc, il y avait aussi une logique de récompenser les joueurs qui nous ont amenés là pour aller encore plus loin. C'est assez. Du coup, en effet, sur les prochains matchs, il faut penser au futur aussi dans ce sens. Tiens, on va finir avec Jeff. J'ai une dernière question pour toi, Jeff. Ce parcours européen, dans le futur, tu penses qu'il gardera une place quand même dans la mémoire et dans le cœur des supporters ou c'est une demi-finale, on va vite l'oublier et on ne se souviendra même pas de qui on a battu en huitième, en quart, etc. Moi, je pense qu'il y a un match qui restera, c'est celui de Benfica. Parce que c'était un match retour, parce que c'était au Vélodrome, parce que le scénario était dingue, parce qu'il y a deux Minos qui ont débuté ce soir-là, parce que l'OM, pour l'une des très rares fois de son histoire, a réussi à s'imposer au tir au but, que l'émotion était dingue, que l'ambiance était incroyable. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est le match, j'allais dire, le seul point positif qui restera de cette saison. Il y a peut-être une bonne nouvelle hier. Correa ne s'unira pas. Ah oui, c'est fini. C'est permanent à l'OM, c'est déjà pas mal. Je dois avouer que c'était, si on peut dire, la cerise sur le gâteau. Le fait que Correa entre pour les dix dernières minutes, vraiment, il était en détail dans sa télé. C'est vrai que la 84e minute, on va rentrer Correa. Bon, après, il remplace Arit qui n'était pas du tout dans son match non plus, mais bon. Arit, compliqué. Compliqué, effectivement. Lodi était meilleur que Merlin et Audi Pégase. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, non. Personnellement, non. Non, mais surtout que Merlin. Et même Lodi, tu vas analyser quoi ? Rien à analyser. Les mecs, aucune continuité. Ils n'ont jamais enchaîné trois matchs d'affilée. Si vous voulez, on fait des comparaisons aussi sur des mecs qui... Si vous voulez... Moi, je pose les questions du chat. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Si ils vous embêtent, on arrête, on passe à la... Non, mais je veux dire, c'est compliqué d'analyser. Moi, tu me dis, qui analyse la saison d'un garçon qui a fait 30 matchs comme Arit, avec la saison, par exemple, de Guendouzi, qui a fait 30 matchs, même si ce n'est pas les mêmes postes. À la limite, on peut parler de... On peut commencer à parler de performance, mais là, c'est dur quand même. Très bien. Et il y a Roy de Roach, de Jules-en-Lépin, qui nous dit... Qui parle des pleurs d'Obameyang. Ça veut dire qu'il aime le club. Ça m'a touché. Franchement, ça m'a touché. Moi aussi. Parce que... Je ne sais plus qu'il parlait du fait que... Il aime son club, il aime sa carrière aussi. Oui, c'est sûr. Oui, mais quand même. Slim me parlait dans le M.O. Café, je crois, ce matin, que j'ai raconté avec des joueurs du PSG qui s'en foutaient de la Champions League, qui étaient là que pour l'argent, etc. Donc là, au moins, tu ne pleures pas comme ça. Si tu joues juste pour la gloire, je pense qu'il avait un engagement émotionnel. Non, mais après, c'est juste un très bon professionnel aussi, peut-être. Oui, et puis après, tu perds une demi-finale de l'Europe, tu as des boules. Il est passé à côté frustre, bien sûr. À côté de ces deux matchs, même. Oui, c'est vrai. Mais souvenez-vous qu'en tout début de parcours européen, il y avait une caméra qui avait, je vous en avais parlé la dernière fois, et je ne sais pas pourquoi l'archive n'a pas été gardée. C'était une caméra d'un diffuseur qui était allée, vous savez, après les matchs, parfois, quand il y a des regroupements de joueurs, on tombe le micro et on capte quelques mots. Et Aubameyang dit au début de la campagne européenne, les gars, on va aller au bout. Ça devait être à l'automne, au moment où il y avait vraiment, c'était peut-être à l'Ajax ou à cette période-là. Et tout le monde avait rigolé à l'époque. Et en fait, je pense qu'il le croyait vraiment parce que c'est un croyant et parce que je pense qu'il a envie de croire Aubameyang parce que c'est un grand joueur et qu'il a eu la carrière qu'il a eue pour ça. Hélas, ce n'est pas passé loin, mais d'où les larmes peut-être un peu aussi parce que je pense qu'il y croyait très fort. On referme ce chapitre européen malheureusement sur une demi-finale. Ce n'est pas tous les ans, on n'en a pas vécu des centaines. Combien, Jeff ? 8, 9 ? 9. Je ne compte pas la Coupe des Coupes. Le problème, c'est 92, 93. Oui, mais bon, c'est des poules de demi-finale. Il n'y a pas eu de demi-finale, mais tu vas en finale de Ligue des Champions. Ça fait 8 ou 9. 8 ou 9. La dixième l'année prochaine, peut-être en conférence Ligue. Ah, demi, c'est frustrant. C'est ce qu'il faut aller chercher. On y va. Vas-y, dis-le. Le Conférence Ligue Project. Why not ? Why not ? Why not ? Et c'est une Coupe d'Europe. Est-ce que, pour vous, du coup, là, on va le dire, ces trois derniers matchs qui arrivent dans les dix jours qui suivent, est-ce qu'ils ont quand même de l'importance ou pour vous, vous vous en foutez, on verra bien ? Vas-y, Bastien. Moi, personnellement, ils n'ont pas une importance folle. Pour moi, l'importance, ça va être la gestion de l'intersaison par Franck Macourt et par décalage, celui qui sera à son président. Si c'est Pablo, tant mieux. Si c'est un autre, tant mieux aussi, s'il est bien. En revanche... Franck Wu ? Ouais. Franck Wu ? Il faut savoir quand même que notre ami ici l'a rencontré plus de fois cette saison. Allez, un autre livre, mais tu vas pouvoir en envoyer à James. C'est pour Jeff. Il passe pas parce qu'il est un parti vert, mais en effet, j'ai rencontré Franck... Franck. Ça s'appelle One Bigger Face, c'est ça ? Non, c'est son dernier bouquin, Our Biggest Fight. Ah pardon, excusez-moi. C'est sur projet par rapport à l'internet, mais du coup, il m'avait dédicacé à l'OM, son livre Texas il y a un mois. Donc voilà, il a rencontré plus de fois Franck Macourt que les joueurs de l'OM cette saison. Ah, je te confirme. Et tu parles à quelqu'un qui essaie d'avoir des interviews depuis des mois, pour moi, le mot c'est dignité. Si tu veux finir dignement cette saison, et surtout, je parle des joueurs qui ont failli quand même, oui, ils se doivent de gagner ces trois matchs-là, trois victoires. Ça sauverait la saison ? Bien sûr que non. Parce qu'il y a quand même le parcours des demi-deuropes, non, il n'y a rien qui serait sauvé. Mais non, bien sûr que non, tu ne peux pas... Je pose la question. Sur une Ligue 1 où le quatrième va finir à 62-63 points, même pas, je pense, peut-être 60 points, tu ne vas pas être soit dans les quatre premiers, mais la saison est catastrophique en championnat. En Coupe d'Europe, moi, je ne banalise pas une demi-finale, donc c'est réussi pour moi. Même si la sortie est dégueulasse. Mais non, si eux, ils veulent finir dignement, même ne serait-ce que pour leur image, ne serait-ce que pour ne pas vivre un été dans la crispation marseillaise, qui fait partie des tumultes dont a parlé Jean-François tout à l'heure, ils se doivent de les gagner. On se souvient quand même que l'année dernière, lorsque quasiment, officiellement, tu ne peux plus rattraper l'Anse, les joueurs ont été engine puisqu'ils finissent par trois défaites dont ils ont l'Ajaccio. Ça serait bien de ne pas répéter ça, sachant que Pablo Longoria, on en revient à notre pilote de l'avion, avait dit en fin de saison, dans une déclaration en conférence de presse, cette fin de saison-là ne m'a pas du tout plu, j'ai noté des attitudes dont je ne veux plus jamais qu'elles se reproduisent. Il avait dit ces termes-là. C'est vrai, c'est vrai. On va voir si Pablo, en coco, est un pilote dans l'avion. Qu'est-ce que tu penses de ces trois matchs à venir ? On va regarder le classement et le calendrier pour vraiment situer l'enjeu parce qu'il y a quand même de l'enjeu dans cette fin de saison. Le calendrier, rapidement, avec les trois matchs Lorient à domicile, Reims, le match reporté, le fameux pour qu'on puisse jouer contre la Talanta qui se jouera dans la foulée mercredi. Et puis dimanche prochain, le déplacement au Havre, on espère peut-être qu'ils seront maintenus, peut-être plus simples comme type de déplacement. Trois victoires et tu es septième en tout cas. Trois victoires on n'est pas sûr que septième ça suffise parce qu'il faudrait que Paris batte Lyon. Ce qui rend la chose encore plus ridicule. Exactement, il faut que Paris batte Lyon. On va être pour Paris sur ce match-là évidemment. On a un match en moins, prenez-le en compte quand vous voyez le classement qui s'affiche. C'est-à-dire que techniquement, même si on a trois points de retard sur Lyon, la différence de but nous permettrait en cas de victoire sur ces trois matchs d'être quoi qu'il arrive devant Lyon. Et puis Lens qui a deux points devant pour une éventuelle sixième place, il faudrait qu'il se loupe. Je crois qu'il y a un Rennes-Lens ou un Lens-Rennes qui s'annonce me semble-t-il. La sixième place pour moi, je n'y pense plus. Nous n'y pensons pas tout de suite effectivement mais voilà. Et pour le calendrier de la J33 qui arrive, on a effectivement le Rennes-Lens qui peut peut-être permettre quelque chose. On verra bien. Jeff, ces trois matchs... Pardon, vas-y Arnaud, tu voulais... Non, pour moi la saison est finie et là les trois prochains matchs, c'est les trois premiers matchs de la prochaine saison. En fait, et j'en parlais peut-être dans un propos... C'est américain ça, c'est très américain. Mais voilà, c'est les préliminaires pour jouer l'Europa League. Pas une critique de dire américain. Non, non, mais je veux dire... C'est les préliminaires pour jouer l'Europa League en truc, mais c'est le genre de barrage. Et du coup, là, les Coréas, au revoir, les joueurs qui appartiennent déjà au passé, au revoir et mettons, limite à mettre plus les jeunes qu'on veut faire grandir, potentiellement sur ces trois derniers matchs. Pas ceux qui sont encore disponibles. Je ne parle pas forcément d'Enzo Sternal, mais typiquement... Il y a des joueurs entre... Merlin, il a peut-être failli hier, mais je pense que c'est un joueur d'avenir. Et du coup, il faut qu'il joue versus Ulysse Garcia, etc. Bamoméité. C'est un joueur en état de jouer... Oui, voilà. Et voilà, typiquement, ces trois matchs pour peut-être, dans le meilleur des cas, en effet, se qualifier pour la Conférence League. Et voilà, c'est ça l'enjeu. Mais l'enjeu, ce sera déjà de préparer la saison prochaine et de faire jouer ceux qui pourraient rester. Je précise à Lauria Dex qui me dit personne ne regarde le chat. Non, je regarde le chat, c'est vrai. Le Talk, c'est plus une émission de débat et la dernière partie vous est 100% consacrée avec les questions-réponses. À ce moment-là, je ne quitte pas le chat des yeux. C'est vrai que là, pendant l'émission, je suis aussi avec Jeff, je suis avec mes invités, donc forcément, je suis un peu moins sur le chat, mais je vous lis quand même, tu vois, la preuve. Et dans quelques minutes, on aura les questions-réponses et là, vous pourrez poser toutes vos questions. On parlera, je pense, de Fonseca, notamment à cette occasion-là. Jean-François, ces trois matchs-là, la possibilité de jouer une conférence-ligue qui, je le précise, la saison prochaine sera différente puisqu'il n'y aura pas de très grosses équipes d'Europa League reversées. C'est-à-dire que non, tu commences avec 32 équipes et quoi qu'il arrive, tu vas au bout avec ces 32 équipes. Ça devient un vrai tournoi. Ça devient un vrai tournoi. Eh oui, donc ça peut aussi être l'occasion de vivre des belles émotions européennes l'année prochaine. Certains, à 100%. D'accord. Plus de reversés en Ligue des Champions vers l'Europa League, plus de reversés d'Europa League vers la conférence-ligue. Certains. D'accord. Oui, il y a une grosse réforme des Coupes d'Europe à la rentrée. Alors, sur cette Ligue conférence puisque ça sera son nouveau nom à la rentrée, moi, je pense que ça change tout de jouer, d'être qualifié pour une Coupe d'Europe, même la plus petite. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a deux ans, l'OM n'a même pas été foutu de gagner la première. Donc, ça veut quand même dire qu'il faut prendre les choses les unes après les autres. Déjà, essayer de gagner la troisième Coupe d'Europe puisqu'on n'y arrête pas. Ensuite, on pensera à la deuxième et puis après, éventuellement, on se remet sur la première mais je ne sais pas si je serai encore là pour vous en parler. Mais la troisième Coupe d'Europe, évidemment que c'est un objectif important à aller chercher parce qu'encore une fois, ça diversifie un peu la saison. Ça permet aux joueurs d'avoir différents objectifs et puis accessoirement aux supporters de vibrer pour autre chose que la Ligue 1. Donc, oui, évidemment, c'est important. Pour moi, c'est une Coupe d'Europe pour moi aujourd'hui dans l'histoire actuelle de l'Olympique de Marseille. Ça devient un objectif fondamental. Voilà. Donc, oui, il faudrait que les joueurs arrivent à arracher cette qualification avec l'aide de nos amis du Nord mais hélas, je crains fort que les mêmes graines ne fassent pousser les mêmes arbres et je crains fort que les trois derniers matchs ne soient uniquement qu'une sorte de vision d'une démobilisation générale avec certains joueurs qui auront sans doute d'autres idées en tête du mercato aux sélections nationales. C'est pour ça, au moins, au milieu, on joue la qualification pour la Conférence Ligue mais autant préparer la saison prochaine et de tester les joueurs qu'on veut tester pour la saison prochaine. Je rajoute juste Romain que sur les fameux minots qu'on attend tous dont certains vont jouer la finale de la Coupe Gombardella face au public parisien Lillois et Lyonnais dans quelques jours, il y en a plusieurs qui ne seront pas là parce qu'ils vont aller jouer le championnat d'Europe des U17 à Chypre. Donc déjà, ça permet de quelques-uns des meilleurs. Voilà, exactement. Et notamment Bakola. On va peut-être faire une émission spéciale. On en reparlera autour de cette Gombardella. C'est une forte possibilité. On me propose le même format que pour un match de l'OM, c'est-à-dire presque 4 heures de direct. On va voir ça. Mais je pense que c'est une bonne idée puisqu'il n'y a pas de match cette semaine-là. Ça nous permet aussi de prolonger la saison d'une semaine. Et de vivre une finale. Et de vivre une finale. Écoute, tu sais quoi ? Si jamais vous faites ça, je viens avec toi à Lille. Ah, très bien. On verra si c'est moi, c'est peut-être pas moi. C'est pas dit qu'on se déplace ? En tout cas, avec le fossé. Ok. Très bien. Mais toi, tu vas peut-être aller à Lille pour la finale aussi. Plutôt pour la finale de la Coupe de France, non ? Les deux, mon général. C'est plus... Le journal du dimanche s'intéressera plus, logiquement, à la finale de la Coupe de France. On aura un petit papier sur la Gombardella. C'est bien, très bien. Les amis, trois matchs pour un objectif. Position finale, pronostic. Et après, on bascule sur OM Lorient. Bastien, on finit à quelle place ? Je te remonte le classement si tu veux, si ça peut t'aider. Petit pronostic. Je rappelle les matchs. OM Lorient. Reims, OM. Pour moi, on perd à Reims. Moi, je vois victoire à Lorient. Reims qui a gagné deux matchs depuis le début du mois de janvier. Oui. Deux, c'est pas le nombre de matchs qu'on a gagné à l'extérieur aussi ? Oui. Reims au total. Ok. Deux matchs. Moi, je vois victoire à Lorient, défaite Reims. Le Havre, ça dépendra de ce que tu as dit tout à l'heure, s'ils sont sauvés ou pas. Donc, en gros, 8 ou 9e, tu vas finir. 8 ou 9e ? Arnaud. À chaque fois que je suis positif, je me plante dans les pronostics, on va dire 8e. Jeff. 7 ou 8. Le problème étant que devant l'OM, il faut que ça tombe. Or, toutes les équipes qui sont devant l'OM, peut-être vaguement, peut-être à Rennes, toutes les équipes ont une dynamique largement meilleure à celle de l'Olympique de Marseille en championnat. Donc, je ne vois pas comment on va en doubler une ou deux, voire trois, c'est impossible. Jeff, quand tu dis qu'il faut que ça tombe, c'est parce que tu es persuadé qu'on ne prend pas 9 points ? Évidemment. Très bien. Ça a le mérite d'être clair. En tout cas, on peut peut-être viser quand même les 3 points d'OM Lorient. Lorient, ils sont à la cave complets, ils prennent 8 buts par match. Moi, je dirais 10 sous 7 points. Il faut être digne en plus de le dernier match au Vélodrome. Exactement. Donc là, il faut aller la chercher et on va y aller tous ensemble. Une question, tiens, je la prends de Vanel. Si jamais une équipe gagne la conférence Ligue mais est qualifiée via son championnat en Ligue des champions, il se passe quoi ? Elle va en Ligue des champions, tout simplement. Je ne comprends pas trop la question, mais c'est important de poser toutes ces questions-là. Il faut savoir que si le finaliste va en Europa League ou si c'est un championnat, est-ce qu'il décale une place ? Je n'ai pas la réponse. Parce que le vainqueur de l'Europa League va en Champions League mais le vainqueur de la conférence Ligue va en Europa League. Et c'est plus les autres, les pays plus bas dans le coefficient européen qui profitent à chaque fois d'une place comme c'était le cas de la France avant la réforme. On avance. Avec cet avant-match, Lorient, force faiblesse de Lorient pour ceux qui regardent un peu. Tiens, Jeff. Lorient, il y a l'attaquant, Bamba, Mohamed Bamba qui met quelques buts. Luzza, depuis qu'il est venu cet hiver, a fait du bien un peu au milieu. Après, il y a Mvogo quand il est dans un beau jour. Il y a Lex Milo à Bergel aussi qui a essayé de tenir la baraque toute la saison. C'est une équipe qui joue pas mal au foot ? Ouais, bon, ok. C'est une équipe qui a essayé de continuer à jouer au foot malgré les mauvais résultats, qui n'a pas démi son entraîneur même si tout le monde le voyait partir à la trêve hivernale. Mais Lorient, ce n'est pas l'OM et on peut se permettre de travailler dans la durée. Je ne sais pas comment ça va se terminer pour eux. Ils sont mal embarqués mais ce n'est pas encore totalement condamné malgré tout. Ils sont 17e et ils peuvent encore peut-être aller accrocher le barrage parce que Metz n'est pas totalement serein non plus. Donc, il y a de l'enjeu dans ce match. Attention, ce n'est pas une victime qui va se présenter au stade Vélodrome et comme c'est une équipe qui joue plutôt bien au foot, je ne miserai pas sur une très large victoire de l'OM. Bastien, il y a une question. Quel sera l'accueil du stade Vélodrome selon toi ? Moi, je pense qu'il ne sera pas hostile ? Non, je ne vois pas un accueil hostile en tout cas pas avant le match. Par contre, s'il faut une prestation bien dégueulasse, je pense qu'ils vont prendre une belle bronca pour conclure cette saison pas acceptable. Quel accueil pour Benjamin Mehdi en retour ? Je pense l'ignorance. Anonyme, je pense. Mais Jeff a raison, ils doivent prendre trois points. Un point ne sera pas suffisant pour eux. le match va être ouvert, ça risque d'être sympa à regarder, c'est déjà ça. Il faut le gagner. Celui-là, je suis désolé, je me répète pour la huitième fois, mais les joueurs, les gars, à un moment donné, de l'amour propre, rendre un tout petit peu de bonheur aux supporters qui n'ont pas quand même eu beaucoup l'occasion de se mettre des... on va dire des moments de joie communs, et puis de la dignité, et puis même le professionnalisme. Oui, et puis parce que quand on voit le match qui s'annonce, sur le papier, celui-là, vous êtes meilleur que vos adversaires. Là, il n'y a pas de débat. Autant il y a des débats sur quel est le niveau de l'effectif, tout ça. À Saint-Lorient, il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas de débat à avoir. Romain, sur les trois derniers matchs, tu peux faire ce constat. Eh bien oui, c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut prendre 9 points, mais je suis d'accord avec toi, ça va être compliqué, Jeff, d'expérience et vu l'expérience de notre saison. Faisons la compo, qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Allons-y. Allez, on y va. On le sait, tu te mets à droite, c'est dans l'axe, voilà, et le coach chez nous. Une rubrique que toute la Terre nous envie. Même dans la Silicon Valley ? Oui, je sais qu'à Europe 1, à l'époque, on nous enviait beaucoup cette rubrique aussi, c'est le coach chez nous. Une rubrique... Comment ? Je te confirme. Absolument. Donc, vous avez les joueurs sous la main. Je précise, Leonardo Ballardi est suspendu, Jean-Salem Bemba n'a qu'un genou et après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Tiens, le gardien, on met Paul Lopez ou on fait tourner et on met des jeunes, Arnaud ? Franchement, moi, je mets Simon. Je ne connais pas les gars. Peut-être pas sur ce match, mais là-bas, j'aurais mis Paul Lopez parce que c'est le seul qui a été... On a quand même un objectif, Bastien, à aller chercher, non ? Oui, mais tu viens de le re-signer, ça veut dire que tu lui fais confiance sur les deux prochaines saisons, donc pourquoi pas le faire un peu jouer ? Simon pour Bastien ? Sur ce match, peut-être pour les prochains, mais sur ce match, je regarderai Paul Lopez qui a été correct hier. C'est bien Blanco peut-être pour Jeff, non ? Non, 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 pour Lopez, ça a été le seul à peu près digne sur le terrain. C'est vrai. Ce n'est pas le moment de sanctionner le toit, Bruno. Il retire, il retire Bastien. Non, je ne vois pas ça comme une sanction et je vais retirer, je vais retirer, oui, pour une raison. Ça serait pris comme ça, Bastien. Il le voit comme une sanction. Non, en fait, je pense aussi que ça va être son dernier match au Vélodrome. Il va partir, donc c'est pratiquement... Oh non ! En tout cas, ça fait partie des gros dossiers de Benaccia. Aïe, aïe, Donc, peut-être aussi pour dire au revoir à ces trois années sur le maillot olympien qui ont été teintés de bons et de moins bons. Mais en effet, s'il part, les prochains matchs, je voudrais voir Simon. Aïe, aïe, aïe. Après, le Vélodrome, il laisse la dernière ouverte. Ok. Donc, Paul Lopez dans les cages. Qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, Jeff, est-ce qu'on passe sur une défense à deux stoppers pour être un peu plus sexy, on va dire, sur le jeu ? Ou est-ce qu'on laisse la défense à trois ? Si Balerdi est suspendu, vas-y ! Allez, on y va. On est toujours à quatre. Du coup, la charnière, tiens, Jeff, est-ce qu'on met Chancel ou est-ce qu'on lui dit déjà d'aller voir le chirurgien le plus proche pour qu'il soit rétabli à la reprise ? Montre-moi qu'il peut jouer en charnière avec, j'allais dire avec Gigo, on n'est pas obligé de mettre Gigo non plus. On ne met plus personne alors ? Non, mais si, moi je mettrais Gigo Meitey, pourquoi ? Parce qu'en effet, Chancel, il a pris des risques sur sa santé aussi pour jouer. Là, en effet, je pense qu'à Mbemba, il faut le mettre. Moi, je pense qu'on le verra plus jusqu'à la fin. Je pense aussi. C'est pour ça. Donc, moi je mettrais Gigo il peut servir en charnière. Ouais, tiens, il est tellement long en charnière. Tiens, Kondogbia, Onana, Kondogbia, ça peut être pas mal parce que, pour le coup, je l'ai trouvé moins décevant en charnière ces derniers temps, surtout contre Benfica notamment. Et tu as Papgei, il peut aussi rentrer au milieu ou Onana. Par contre, avec Papgei, tu ne prépares pas la saison prochaine ? Non, moi je ne peux pas préparer la saison prochaine. Je m'en fous de la saison prochaine pour l'instant. Moi, je te dis, Jeff, je te dis un truc, ceux qui sont fidèles du Faucin le savent, j'ai fait un rêve prémonitoire en octobre. Je dis qu'il est prémonitoire parce qu'il est sympa. J'ai vu Rongier soulever la conférence Ligue. Alors, je pensais que c'était pour cette saison, mais vu le destin qu'on a, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Comme Rongier a été blessé, ça a décalé d'une année. Ça a décalé d'une année. Moi, je vous dis, je vous prépare vraiment là, il faut les gagner. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, donc on a Meite et Gigo pour toi aussi. Ok, Jeff, tu aurais fait quoi ? C'est sûr que mettre deux joueurs qui n'ont absolument pas l'habitude côte à côte pour un match de Ligue 1, c'est un peu too much. Donc, Gigo et Meite, vous avez dit, ouais, ça tient, Gigo et Meite. Meite préparait des Gigo à l'époque sur TF1. Meite, pas Meite. Je sais, je sais, je sais. Mais elle est pas mal. On essaie. Ensuite, il y a Murillo aussi comme option. Moi, je mets Merlin et Murillo. Merlin, Klos pour toi ? Vas-y, si du coup, Klos est censé forcément partir. Moi, je mettrais Merlin parce que pour le coup, c'est plutôt le futur. Le à droite, si on pense que Murillo a un futur. Mais toi, tu veux mettre qui pour ce match ? Pour ce match, je mettrais Klos. Mais t'as le droit. Merlin et Murillo, moi, Merlin et qui ? Ou pas Merlin d'ailleurs, Jeff. Murillo et Klos. Murillo et Klos. Ça me fait un choix complet. C'est un choix intéressant. Je ne sais pas. Vous ne l'aimez pas Murillo ? Moi, j'aime beaucoup Murillo. Mais au moins, ils jouent à leur poste. On me dit Merlin et Murillo dans l'oreillette, mais il y a deux Merlins, deux Murillo et deux Klos. Donc du coup, j'ai le choix. Je préférerais à gauche Lise Garcia que Murillo. Il y a Loïc qui veut participer. Qu'est-ce que tu me dis, Loïc ? Merlin et Murillo. Allez, va pour Merlin et Murillo. Merci, avec Klos qui peut rentrer pour compléter le match. Ou pas. Ou pas. Il peut se reposer vu qu'il a des échéances apparemment importantes cet été. C'est la troisième. Tu peux souffler, Johnny. Alors, Murillo à la Copa America pour info cet été. C'est pas Amérique centrale, lui ? Oui, mais il y a 16 équipes cette année et ils ont fait demi-finale de la Ligue des Nations. On apprend des choses dans cette émission, c'est formidable. C'est deux fois que je t'apprends un truc dans cette émission. tu bosses bien, toi. Merci. Le Panama à finir demi-finale de la Ligue des Nations nord-américaine et ces demi-finalistes tous sont qualifiés pour la Copa America cette année. Exactement, dont les Etats-Unis et le Canada qui vont jouer à la Copa America. Et les Etats-Unis vont jouer les Jeux Olympiques contre la France en soccer. C'est pas Amérique quand même, donc ça devient un délire. Donc pourquoi pas. Oui, absolument. Le Japon l'avait fait aussi, me semble-t-il. Ok, pour la défense. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tiens, c'est Jeff qui va commencer. C'est quoi ? C'est deux milieux, deux ailiers, deux attaquants. Qu'est-ce que tu voudrais faire, toi ? Sans donner les noms. vous ne voulez pas essayer 4-3-3 parce que vous allez me dire qu'ils n'ont pas l'habitude de faire 4-3-3. Ah non, pourquoi pas un 4-3-3-3 ? D'autant plus si vraiment l'idée de Fonseca se précise, du coup, tu préparerais la semaine prochaine. 4-3-3 avec pointe basse ou pointe haute ? Sentinelle et deux relayeurs. Sentinelle et deux relayeurs ? Allez, on fait ça. Allez, ok. Vas-y, Jeff, tu as Sentinelle et tes deux relayeurs. Par contre, je vais avoir un problème de titulaire. Je vais te donner les options. J'ai pas envie de Condogbia, c'est ça le problème. Ouais, Gay. Tiens, Gay, Condogbia, Onana, Vertou, Harit, qui peuvent jouer dans ce poste-là. Comment ? Pas de Gay, Sentinelle pour moi. D'accord. Et les deux autres ? Les deux relayeurs ? Il faut jouer offensif. Il faut jouer offensif. Je mettrai Verretou et peut-être Harit parce qu'il a quand même beaucoup à se faire pardonner sur le match d'hier soir. Vertou, Harit et Gay. Bastien ? Gay, Verretou, Unai. Gay, Verretou, Unai. Pareil pour moi. Gay, Vertou, Unai. Voilà. Au moins, Gay n'a pas joué hier. Ouais, ouais. Verretou, en effet, je pense qu'il restera l'année prochaine et tant mieux. Gay, il ne reste pas l'année prochaine. Je sais, mais du coup, je pense que Condogbia, il a un trop gros salaire pour le remonter. Condogbia, c'est comme Johnny, ça va trop poser. C'est un peu fatigant, c'est dur. Cette saison, avec lui, j'ai eu l'impression de voir un film au ralenti. Je pense que ça a été un... La plus grosse déception de l'année, c'est lui pour moi. Je suis d'accord. Typiquement, hier, il manquait le... On attendait un joueur à la... Je ne sais pas moi, à la Sanadiara, par exemple. Enfin, tous ces joueurs à la Luis Gustavo. Voilà. Plus Luis Gustavo, Totalement Luis Gustavo. En 2018, on avait Luis Gustavo et hier, il a manqué le lien entre défense et une attaque et du coup... Le type a joué toute la saison au ralenti. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne peut plus ou c'est parce qu'on s'est trompé. Non, je pense qu'il ne peut plus. Après, il a eu quelques blessures aussi. C'est pour ça qu'il ne peut plus. Tu vois, sur ses premiers matchs sous Marcelino, je l'avais trouvé plutôt intéressant pour le coup. Mais tu vois que c'est un joueur qui a eu de la classe sur certaines séquences. Moi, par exemple, je vais te citer un match. Le OM PSG au Vélodrome. Dans 20 minutes, il est excellent. Limite régnant. Par contre, un match, ça dure 90 minutes. Il s'en met en match peut-être Benfica au Vélodrome. Pour le coup, il n'est pas mal. Même, il est bon 30 minutes. Il a la lenteur. Il n'a pas plus de 30 minutes dans les jambes. C'est ça qui est compliqué. OK. Pas de Condogbia, pas de Harit, du coup, dans votre compo, les amis. Ça tourne. Pourquoi pas, après tout. Maintenant, les trois qui restent. Tiens, on va commencer avec Arnaud. Lucien Riquet. Attends, on va commencer Aubameyang. Aubameyang, évidemment. Moi, je le mets à gauche. OK. Il sera dans votre trio. Ouais. Jeff aussi ? Oui, bien sûr. OK. Ensuite, les deux autres. Moi, Jean-Michel Faris et Lucien Riquet. Bumbania, Riquet. D'accord. Moi, Bumbania et Ismail Assar à droite. Bumbania et Assar. On va en débattre, les amis. Ne vous inquiétez pas. Et toi, Jeff ? Comme Bastien. Bumbania et Assar. Très bien. Déjà, pourquoi Riquet ? À ce poste-là où il a été si décevant depuis des années ? Sur le mérite ? Ouais, je pense qu'il était quand même satisfaisant sur les derniers matchs. Je pense qu'il a... Son retour au Brésil lui a fait du bien. Qu'il montre des bonnes choses. Et donc, du coup, en effet, on n'est pas encore sûr qu'il puisse faire partie d'un projet sur le futur. Donc, je pense qu'il peut faire des bonnes choses. Après, en effet, Bumbania, Sar, Aubameyang, ça m'irait. Ouais, t'es presque déçu qu'il n'est pas Enrique dans ce match, quoi. Mais en effet, voilà. Du coup, même si Sar, je ne serais pas mécontent s'il reste l'année prochaine, je vois plus que Luis Enrique qui est plus jeune dans un potentiel futur. Tu penses que Luis Enrique ferait une meilleure carrière qu'Ismail Assar ? Non, pas forcément. Tu me rassures parce qu'il a quand même eu peur. Mais il a tellement fait de progrès depuis son premier passage à l'OM que s'il continue à faire autant de progrès, pourquoi pas. Je te l'accord, c'est vrai. Jeff, pourquoi cet attelage Bumbania, Sar, Aubameyang ? Pourquoi sur ce match, tu choisirais ce trio ? Là, on a choisi 4-3-3 et donc du coup, ça condamne Luis Enrique que j'aurais mis titulaire sinon. Maintenant, pour les trois de devant Aubame, je suis d'accord que c'est sa meilleure place même si, on va dire peut-être que c'est davantage un attaquant de 4-4-2. D'ailleurs, j'aurais aimé que l'effectif soit construit avec un joueur capable de lui faire la passe parce qu'il a mis beaucoup de buts mais finalement, on va terminer cette saison en se disant qu'on ne sait pas très bien qui aura été le passeur pour Aubame. On n'a pas réussi à trouver son binôme en fait. C'est l'une des grandes déceptions de la saison. Moumbagna, parce qu'il le mérite, parce qu'il me fait passer à Brandao. D'ailleurs, vous avez vu, Brandao démarre sa carrière d'entraîneur adjoint en 3e division belge avec Artilion. le blague ? Ouais, bien sûr. Dans le club qui est financé par Golo Comte. Bref, donc Aubameyang à gauche, Moumbagna parce qu'il est vaillant, parce qu'il est valeureux et parce qu'on croit qu'il va progresser parce qu'on a besoin d'un gars avec un esprit comme ça qui nous a fait vraiment défaut hier soir et puis Sarre parce que j'aurais envie de dire qu'il n'est peut-être pas sûr de rester la saison prochaine. Je pense qu'il va rester quand même. Donc, s'il reste quand même, ça veut dire qu'il va falloir qu'il se bouge et s'il doit se bouger, c'est devant le public du stade qu'il va quand même devoir nous sortir quelques matchs quand même. Donc, Sarre qui a quand même montré qu'il était capable de faire beaucoup mieux que cette saison à l'OM. Je vois que tu es à Kies, du coup, je te pose une autre question sur Sarre. Tu as l'air d'accord avec ce DJ. Je suis d'accord. Sarre, le type de joueur qu'il lui faut ? Si on se projette sur une saison foncée-kienne, 4-3-3, il te faut des ailiers. C'est un ailiers. C'est 4-3-3, Fonseca ? Ah oui. Ça ne joue pas à 4-2-3-1, Fonseca ? Ça dépend un peu des matchs ? Oui, alors 4-3-3, oui, avec la pointe inversée, si tu veux, oui, 4-2-3-1. Mais en tout cas, il joue avec des vrais joueurs de couloir. Gunn-Gunson, Zegrova, et même quand il était à la Roma, c'était la même chose. Ça en est un, évidemment. Ça en est un, mais il va falloir qu'il mette un petit peu de l'ordre dans son cerveau. Voilà, mais les dirigeants, de ce que je sais, ne sont pas du tout satisfaits de son rendement et son salaire est très élevé. C'est un des top 5 ou top 6 salaires du club et je pense que s'il y a une offre même très basse pour s'alléger de son salaire, il partira, à mon avis. Ça ferait une attaque Saga-Africa et on espère qu'ils ne seront pas à la masse parce que Momba n'est plus bien que ça. Juste un truc pour cette saison, parmi les grandes, grandes erreurs pour faire ce bon mot d'esprit, l'une des grandes leçons de cette saison, on pensait tous que c'était trop gros pour être vrai et moi-même, je me suis dit bon, après tout, c'est quand même le dirigeant du club, après tout, tu n'es jamais que journaliste ou observateur donc regarde, vous c'est, c'est où les professionnels. Mais baser ton recrutement sur des Africains, une année de Coupe d'Afrique, des Nations, c'était vraiment l'idée du siècle. Donc plus jamais il faut faire ça en fait. On parle effectivement. Et encore, on a la réussite parce que moi, de ce que je sais, Jeff, comme info, je vais te donner cette info, je ne sais pas si tu es au courant, au moment où ils prennent Obama et Young, Pablo Longoria et ses équipes font intervenir des statisticiens qui leur donnent la probabilité de la qualification du Gabon pour la Coupe d'Afrique. Au moment où ils lui donnent la probabilité, c'est 33%. C'est pour ça qu'ils vont le chercher et qu'ils y vont vraiment. Si ça avait été au-dessus, ils n'y seraient peut-être pas allés. Voilà, c'est pour te donner la petite info. Lui, sans doute, n'y seraient pas allés non plus pour la raison que vous connaissez puisqu'il y a des problèmes avec la sélection du Gabon, problèmes relationnels notamment. C'est notre histoire, il n'est pas allés, mais c'est pour vous dire, on a un peu jeté la pièce. Jeff, il fait la campagne de Calife. Oui, mais il y a le coup d'État en ce temps. En fait, il était très... Moi, j'ai grandi au Gabon en fait pour le coup. Mais tu es de partout, toi. Mais un peu. Je suis un gitant. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il était très affilié avec les bongos qui ont été renversés normalement, il va revenir en sélection, mais en effet, pour la Cannes, il n'aura peut-être pas été. Très bien. Il a été rappelé, là, me dit Fab Marseille. On va voir ça, on va suivre ça. Effectivement. Les amis, on va passer aux questions-réponses ? Yes. Eh oui. Je commence avec une question qui est beaucoup passée. Fonseca, vous en pensez quoi ? On va le dire clairement. On commence comme ça. Tiens, Bastien, Fonseca, en train d'être passé par la Serie A, passé par l'île, évidemment. Si il signe vraiment... On parle, alors on va donner l'info, c'est la presse italienne qui dit qu'il y a trois ans pour un accord, c'est en négociation. Lui est plutôt intéressé et il préférerait le projet de l'OM à celui du Milan AC. C'est ce qui se dit dans la presse italienne. Surtout qu'il n'est pas choix numéro un, même pas choix numéro deux du Milan AC. Peut-être aussi pour ça. Tandis qu'il est choix numéro un à Marseille. Ça, par contre, c'est vrai. C'est totalement vrai. Ça fait depuis juin 2023 qu'il est le choix numéro un à Marseille. Oui. Que dire ? L'info, je disais en rigolant tout à l'heure par la presse longorienne, ribaltienne. Je ne sais pas si ce n'est pas aussi un petit peu envoyé de poudre. Ça permet de faire passer le truc un peu. Voilà. Ça permet de dire qu'on est focus sur la saison prochaine. Moi, de toute façon, la chose est simple. L'intersaison a été complètement ratée. Tu ne peux pas passer de Sampaoli. À la limite, passer de Sampaoli à Fonseca, c'est logique, mais passer de Sampaoli à Tudor en termes de méthodologie, en termes de football, il n'y a pas de logique. Après, quand on passe à Tudor et que ça marche, et tant mieux, on dit, pas nous, mais je parle des dirigeants, on est sur une ère du football moderne, gaspérinienne, justement, on l'a vu hier soir, où ça doit courir, il y a des statistiques. Ok. Tchabialonso dans le même, mais ce n'est pas exactement pareil. Il est totalement là-dessus, Tchabialonso. Il est totalement là-dessus, je te rejoins à 100%. Et tu as 18 heures de Monaco et totalement là-dessus. Et tu passes de ça à Marcelino, qui est un bon entraîneur. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est un escroc et qui, comme tous les êtres humains, a le droit de se louper, mais qui, en plus, n'a rien à voir dans la méthodologie de travail avec Tudor. Et là, de ça, on va dire que cette saison, c'est particulier parce que tu as enchaîné les déceptions et les coachs. Tu vas passer à Fonseca qui n'en ont plus rien à voir. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, l'important, c'est de se focaliser sur un projet club cohérent, se redimensionner. On est une équipe d'Europa League. Donc, tu vas viser top 5 la saison prochaine avec un entraîneur. Non, tu vas viser top 4. Top 5, si tu es cinquième, si tu es dans le troisième, tu es dans le top 5, donc c'est bien. Mais tu ne peux pas... Ouais, d'accord, ok. Objectif minimum, quoi. Voilà, tu ne peux pas te déclarer candidat au podium sachant que ton club doit se redimensionner en termes de masse salariale, en termes d'effectifs. Voilà. Donc, Fonseca, dans cette idée-là, c'est une bonne idée parce que c'est un bon entraîneur. Et en plus, j'ajoute à son crédit qu'entraîner à la Roma, c'est peut-être un des seuls clubs en Europe qui se rapprochent énormément en termes de pression et de folie de ce qui se fait à Marseille. Donc, il aura déjà eu une expérience là-dessus. Par contre, pour moi, c'est mon avis personnel, je ne dis pas que j'ai raison, je serais parti sur un entraîneur plus jeune et même peut-être moins bon, mais qui aurait grandi au fil des, je l'espère, des saisons qu'on va lui laisser avec le projet. On ne peut pas lui laisser. Où est-il ? Je ne dis pas forcément où est-il, mais peut-être... Raphaël et Paladine, Dino, par exemple, de Monza, que je trouve très cohérent dans son travail et qui est totalement football moderne compatible. Moi, c'est quelqu'un que j'aurais approché, à qui j'aurais donné du temps, à qui j'aurais donné de l'expérience, des échecs, mais qui aurait grandi avec le club. Vas-y, Jeff, on ne t'a pas entendu. Non, je disais juste, mais qui ne connaît pas la Ligue 1. Malgré tout, c'est super, les entraîneurs jeunes, prometteurs et tout, sans doute, je sais que tu suis le championnat italien toutes les semaines et il y a des talents incroyables dans le championnat italien, mais il y a aussi ce paramètre à prendre en compte, je pense que c'est important. Moi, juste, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez dessiner n'importe quel portrait, émettre n'importe quel désir. La première chose qu'il faut faire, c'est de faire signer aux 60 000 personnes qui vont au stade tous les 15 jours et à tous les gens qui suivent l'OM de ne pas assassiner les entraîneurs et les joueurs tous les 15 jours dès qu'il y a une défaite ou dès qu'il y a une performance en dessous, parce que vous ne pourrez jamais construire quoi que ce soit. C'est bien beau de dire il va venir pour 2 ans, 3 ans, mettre un projet en place, etc., mais vous savez très bien que ça va se fracasser sur les réalités des résultats. Jean-François, en plus, j'ai bien placé pour le... Jean-François, juste une question pour toi. À quel moment à Marseille, il y a un président, un directeur sportif qui se sont assis à la table en début de saison et qui ont dit voilà, on est sur un projet de patience. À quel moment ? Moi, je te le dis, moi, ça fait 25 ans que ma mémoire ne me fait pas défaut sur l'OM, ça n'est jamais arrivé. On nous a toujours vendu des saisons où on visait le podium. Ça veut dire que tu as oublié il y a une dizaine d'années le projet Dortmund ? Tu visais le podium ? Oui, mais ça devait durer plusieurs saisons. C'était une vraie construction qui était en marche et qui visait à faire progresser des jeunes joueurs. Oui, sur ça, c'est vrai. Et oui, et oui. Et tu vois bien que ça n'a pas marché. Moi, je veux bien... Ça a marché, ils ont quand même battu le PSG mardi, quand même. Le projet Dortmund. C'est vrai. Non, mais surtout, en fait, ce que je veux dire, Jeff, par là, là où je veux en venir, là où je veux t'emmener, c'est que je pense que si tu dis clairement les choses en début de saison, ta requête de patience, même si elle ne sera pas respectée à 100%, pourrait être plus respectée que si tu vends, ce qu'on nous a vendu, par exemple, l'été dernier, un football rock'n'roll, le projet grandit. Un football rock'n'roll, c'est vrai. Là, par exemple, je trouve que c'est une grave erreur de communication et ça ne justifie pas tout, mais ça peut, je peux comprendre que certains supporters se sentent lésés sur ce que tu leur as vendu. OK. Et puis en plus, pour reprendre le point de Jeff, je ne peux pas signer les Marseillais ou tous les fans de l'OM sur n'importe qui. Émile, quand tu es un Didier Deschamps, tu as un passé avec l'OM, tu peux arriver et par ton aura et par ton passé, tu as ce qu'est sur le temps long. à Marseille, on est passionné et c'est l'OM et ne pas demander au Marseille de ne pas être Marseillais. Absolument. Les amis, il ne reste pas beaucoup de temps. Ce que je vous propose, c'est de prendre les questions, d'y répondre, pas vite, mais d'avoir un peu de rythme, de ne pas lancer des gros débats, mais de répondre vraiment aux questions. Qui pense parmi vous à la question de Bouzigue ? Faut-il faire une grande lessive en fin de saison ? Tiens, Arnaud, rapidement. Je ne sais pas ce que ça veut dire grande lessive, mais en effet, pour moi… Dirigeant ou joueur ? Non, pas dirigeant. On parle des joueurs. Oui, je garderais les dirigeants, pour le coup. Toi, tu les garderais, d'accord. Mais pour les joueurs, en effet, des condobias, des joueurs comme ça qui sont en trop gros salaire pour un club qui ne serait potentiellement pas refait l'année prochaine. Et par rapport à leur fragilité, par rapport à leur âge et laisser de la place, en effet, au milieu. grande lessive, soit sur l'équipe qu'on a dans le coach chez nous qu'on a mis pour Lorient, une bonne partie qu'on pourrait garder et qu'il faudrait une ossature. Très bien. Je ne sais pas si il y aura tant une grande lessive que ça. On fera les débats à grande lessive de toute façon. Vas-y, vas-y, rapidement. Juste parce que c'est important. J'ai deux trucs à dire. D'accord, allez, je vous accorde deux phrases ou trois phrases. Cette question est importante. Vas-y. Non. Par pitié, non. Il faut arrêter les grandes lessives. Il ne faut pas tout jeter. Ce n'est pas parce que, et tu as cité Ballardy en début d'émission, ce n'est pas parce que des joueurs à l'instant T ratent leur saison que l'année prochaine ils vont encore rater leur saison. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont la réussir. Il y en a qui vont se rater plusieurs années d'affilée, mais sur un projet cohérent, sur un staff technique de haut de volée, il y a des joueurs, je suis désolé, qui cette saison peuvent faire mieux. Et je pense que ça serait une erreur. Après, je peux me tromper, je ne suis pas dirigeant, mais je pense que ça serait une erreur de refaire encore une fois une machine à laver où tu changes si titulaire c'est mon avis. Je pense qu'il faut arrêter ce cycle-là et partir sur quelque chose de plus stable, même si ce n'est pas pour terminer deuxième la saison prochaine. C'est qui les titulaires que tu gardes alors ? Si tu ne veux pas en faire partir six, on va dire que tu en gardes sept alors. Non mais je... Tu en gardes sept du coup. Six ou sept, tu en gardes ? Pour moi, l'ossature, ça va être si tu peux garder Mbemba ou Balerji un des deux parce qu'à mon avis les deux ne resteraient pas, donc ça va être Mbemba ou Balerji. La jeunesse, Bamoméité Merlin. D'accord. Au milieu, pour moi, tu dois garder Unai, par exemple, tout le monde veut le virer. Tu dois garder Inima Ndjai. Parce que je pense que c'est un joueur qui peut progresser. Non mais, tu gardes Unai et Ndjai ? Ce n'est pas deux paris... Tu gardes Unai et Ndjai. Moi, je suis plus... Pardon mais... Tu as le droit de ne pas être d'accord. Non mais non, ce n'est pas ça, mais c'est que j'ai vu tous les matchs de la saison et j'ai peur qu'on joue le maintien. si tu donnes de la confiance à Unai et Ndjai en même temps ? D'accord. Tu sais, hier tu disais... Parce qu'on n'est pas loin de le jouer le maintien. Quand on est l'OM, ça ne tourne pas bien. Si tu veux, on change tout. Mais par contre, tu penses qu'on sera en capacité de prendre largement meilleur que Unai et Ndjai en termes de potentiel, pas de performance ? Alors, en termes de performance déjà, je pense qu'ils ne jouent pas à Metz cette saison. Les deux, je pense qu'ils ne sont pas titulaires à Metz cette saison-là. Cette saison-là, en termes de potentiel, ça ne veut rien dire. Peut-être que oui, ils sont peut-être du potentiel. Moi, je pense qu'à Marseille, Ballardy, c'est une exception. Dans ma perception de ce que j'ai vu de l'Olympique de Marseille, je n'ai pas vu beaucoup de mecs à qui on a laissé trois ans pour exploser. Moi, Ndjai, je l'ai dit hier soir, et je ne vise pas Ndjai, j'aime bien le profil, l'idée et tout. Il a eu 43 matchs à l'OM. 43 matchs. Mais sa saison est ratée, ce n'est pas ça le débat ? Unai, il est là depuis janvier 2023. Sa saison est ratée, c'est pas ça le débat ? Il a fait trois bons matchs dernièrement. Sa saison est ratée, pas de souci. Ça ne me suffit pas. Et moi, si tu veux reprendre des ambitions, alors oui, si tu fais un projet long, long terme et tout, moi, je pense que ça ne peut pas marcher à Marseille. C'est pour ça que je suis dans une... Même le Real, ils ont laissé Vinicius Junior qui apparemment jouait contre son équipe pour Karim Benzema. Il était nul le début. Non, il n'a jamais été nul Vinicius Junior. Il n'était pas, il était en tout cas... Benzema était très méprisant vis-à-vis de lui au début. Comment ? Benzema était très méprisant vis-à-vis de lui. Tout à fait, mais il n'était pas nul quand même Vinicius, les gars. À l'échelle du Real, c'est notre limit. On revient à l'OM ? Allez, ok, vas-y. J'ai parlé cette semaine longuement avec Eric Dimeco qui m'a dit Balerdi, c'est quand même extraordinaire cette histoire parce que si ça avait été un gamin du centre de formation, jamais on ne lui aurait laissé autant de temps pour faire ses preuves et pour sortir les matchs parfois, ça peut donner de bons résultats. Moi, je serais un petit peu entre vous deux. Je pense qu'il faut quand même faire un bon nettoyage si ce n'est pas une grande lessive mais en tout cas un bon nettoyage de cet effectif parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas à la hauteur ne serait-ce que mentalement de l'exigence de l'Olympique de Marseille. Et il y a une chose que je mettrai en place, alors ce n'est pas moi qui signe les contrats, ce n'est pas moi qui les écris. Je crois savoir que la plupart des contrats des joueurs de l'OM ce sont des salaires. De plus en plus dans les clubs, on fait des contrats avec des clauses de performance et je pense qu'il vaudrait mieux mettre des salaires plus modestes avec des ajouts de performance. Plus tu joues, plus tu gagnes, plus tu as des résultats, plus tu gagnes, etc. Quelque chose de plus motivant, quelque chose de plus incitatif parce qu'à donner des 200, 300, 400, 500 000 brut par mois à des joueurs moyens, le club ne peut pas avancer, c'est impossible, il n'y a pas les finances pour. Donc, s'il y a une grande leçon à tirer pour moi de cette saison, l'une des grandes leçons, c'est vraiment celle-là. Très bien. J'ai pris quelques tacles. C'est hyper important. Ce débat est hyper important. Bien sûr. Parce que là, on parle d'un modèle qui va impacter la saison prochaine. Non, même les 2-3 prochaines saisons. Je suis désolé. Ce qui s'est passé l'été dernier, au-delà du choix du coach, de changer de style, changer toute ta ligne offensive, ça a été une erreur, on l'a vu. Mais si ça se reproduit une deuxième fois, là, je pense que ce n'est pas encore grave. Et là, ça peut devenir vraiment très grave pour la situation du club. On est dans le pas bien, mais on peut basculer dans l'inquiétant. C'est ça que je veux dire. Je comprends. On nous a posé une question tout à l'heure dans le chat aussi de Twitch. C'était stop ou encore avec un joueur précis. Est-ce qu'il y a un joueur dans votre esprit que vous ne voulez absolument pas voir à l'OM l'année prochaine ? On ne parle pas de Coréa, on ne parle pas des mecs qui sont en fin de contrat comme Pap Gay. Un mec qui est dans le projet, vous vous dites non, lui, on le met de côté, il ne peut pas. En dehors du club, carrément ? Oui, on essaie de s'en séparer cet été. Voilà. On doit avancer sans lui. Est-ce que, Arnaud, ça te parle, cette question ? Non, encore une fois, à part Coréa, il n'y a pas du genre où je me dis qu'il ne faut absolument pas. Vas-y, Jeff ? Condogbia. Condogbia, pourquoi pas ? Condogbia, le poste est trop important. Et toi ? Dans l'idée que Condogbia, avec son salaire et son âge, on n'arrivera pas à s'en séparer, je me dis qu'on va le recycler en défenseur central, pourquoi pas ? Honnêtement, aujourd'hui, le joueur qui mérite le plus dans la performance, c'est Jonathan Klos. Klos ? Klos, ok. Très bien. La question est intéressante, je trouve, parce qu'on a tous nos sensibilités. Mais tu vois, je t'ai demandé, Amin Arid, pour moi, on n'a rien à faire de l'on se titulaire, mais je ne le dégagerai pas du club. Exactement le même avis. Exactement le même avec toi. Et tu vois, c'est Nice qui nous dit « Ering, il pense à Ndiaye et MDR. » Moi, personnellement, c'est plus Unai qui mérite moins d'avoir sa chance à l'OM qu'Ndiaye. Ouais, Unai est en deux pour moi. Comment ? Unai est en deux pour moi. Je suis très dur avec lui parce que je pense effectivement qu'il a du foot. Mais ces 43 matchs, il me laisse quand même… C'est quand même fou. Juste un mot rapide sur Klos. Évidemment, il n'a pas été bon hier. Il y a certaines actions sur lesquelles il est suspect. Mais n'oubliez pas quand même la saison, notamment l'automne, où il a été très très bon. Quand il revient de blessure, il met un but fantastique. Ton bilan est plus contrasté que ça. Ok, il n'a pas tout fait bien. C'est un beau jour. On n'est pas en train de débattre de son niveau football. Il y a un mois, je ne sais plus lequel, dans cette saison, où vous, les lecteurs du Fossé 1, les médias, les supporters, l'avez élu Fossé 1 du mois. C'est septembre, il me semble. Donc, possible. L'automne, il était formidable avant la blessure. Avant ses gènes au genou. Juste sur Unai, je vais profiter de la fraîcheur du match de la Talanta. Coupe Miners, qui arrive à la Talanta, il me semble il y a trois ans. Il est comme ça. Pas autant qu'Unai, mais il est comme ça. Il se fait démonter à tous les duels. Sauf que tu as à la Talanta un pôle performance de très très haut niveau depuis cinq ans. Il a été mis en place par des anglo-saxons qui sont arrivés après Gasperigny. Gasperigny est totalement pour parce que son football est basé sur beaucoup de coups de tentacité. Mais du coup, il est amené, on lui amène sur le plateau ce pôle de performance. Coupe Miners, au début de son aventure, il ne joue quasiment pas parce que justement, il pète comme du verre sur chaque duel. Ils lui font prendre des kilos. Ils lui font gagner en VMA, c'est-à-dire en répétition d'effort. Ils lui donnent plus de responsabilité en le mettant un peu plus haut sur le terrain, en se disant peut-être que dans la densité au milieu, parce qu'au départ, il arrive en tant que numéro 6, numéro 8. Ils se disent peut-être que dans la densité au milieu, ça ne le fera pas en Italie. Vous savez quoi, Coupe Miners, les gars ? C'est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe actuellement. Tout à fait. Il est top 5 en Italie. Alors, moi, je n'ai pas la science infuse loin de là. Mais je me dis que, je prends l'exemple Ounaï, mais ça peut être pour d'autres joueurs de l'effectif. Amenons de la performance et de la continuité. Amenons un pôle athlétique au staff, au futur staff. C'est vrai que c'est un joueur qui a montré qu'il avait du foot. Tu éviteras peut-être des blessures. Tu vas renforcer athlétiquement tes joueurs et tu vas les conditionner au foot moderne. Le foot moderne, aujourd'hui, c'est ça. C'est l'Everkusen, c'est la Talenta, c'est même la Roma des Daniel et des Rossi. Vous voyez le nombre de courses à haute intensité qu'ils font depuis que Daniel et des Rossi sont arrivés parce que des Rossi est dans cette nouvelle vague italienne aussi. C'est ça. C'est le Liverpool de Klopp. Je me dis, le Liverpool de Klopp est évidemment l'exemple dans le top championnat, top club et tout ça. Je me dis, de la patience, de la compétence et peut-être que, avec un peu de tout ça, tu peux arriver à quelque chose. Le problème avec ça, et on va passer à une dernière question juste après, mais le problème avec ça, c'est que tu fais un pari sur des joueurs. En fait, tu dis, celui-là, il va y arriver. Ne pas le faire évidemment sur 5-6 joueurs, mais je pense que sur 2-3 joueurs, il y a moyen de travailler. Très bien. Si ils ont envie de travailler. Ah oui, ça va. Il faut le bon profil. D'accord là-dessus. On nous dit, tiens, vous préférez garder Enrique ou Sar ? Hercule Kiné qui nous dit ça. Rapidement, juste en tranche. Enrique pour des questions de salaire. Oui, pareil. Toi, tu l'aimes bien Enrique. Moi, j'aime bien. Je sens qu'il y a un petit truc avec Enrique. J'aime bien les underdogs. D'accord. Et toi, Jeff ? Enrique, s'il est où ? C'est ok pour un rôle, on va dire, dans la rotation. Mais Sarre, sur le talent, s'il est bien drivé, s'il se match ou au foot, c'est quand même un meilleur joueur. Ok. Écoutez, les amis, on va conclure là-dessus. Il n'y a pas une question précise qui se dégage dans le chat. Je vais remercier. Ah tiens, j'ai une question pour Bastien. Le scout. C'est scout aussi. Oui, en ce moment, je travaille avec un club professionnel si tu veux tout savoir. C'est bien ça. Tu peux le dire ? Non, malheureusement. Ce n'est pas grave. Mais tu peux peut-être me donner ton avis sur un joueur de Charleroi ? Alors là, non. Je ne suis pas compétent. La Belgique, c'est pas ton truc. Mon champ de compétences... Tu ne connais pas Etienne Camara ? Italien. Ah ouais, très italien. C'est un milieu défensif. Apparemment, il doit être pas mal puisqu'il nous en parle. On lui fait confiance. Etienne Camara. Comment il s'appelle ? Etienne Camara. Non, mais le monsieur... Ah, A7. Ou A7, je ne sais jamais. Il m'avait expliqué d'ailleurs qu'on s'en disait. Je te fais confiance, totalement. Enfin, moi, je te fais confiance, forcément. À mon avis, il l'assure ce rare. Combien on a gagné d'argent en demi-finale ? 18 millions d'euros. Alors non, ce n'est pas exact. Ah bon ? Parce qu'il manque les droits télé domestiques et c'est les droits télé européens et il manque la biéterie. Donc, on va être aux alentours des... Ah oui, hors biéterie ? Ah oui. Combien on a gagné ? Tu me dis. Moi, je te dis... On va être à 22-23 millions. C'est même plus avec la biéterie. C'est aux alentours de 25, je pense. Oui, bien sûr. Moi, je vous donnais le pool, ce qu'on a reçu. Ça, c'est ce que l'UFA, donc c'est le droit télé UFA, le parcours, le coefficient UFA. Donc, tu as raison. Néo à 18,6. Je crois que c'est comme ça, je l'ai lu tout à l'heure. Oui, c'est 18. On rappelle que ce n'est même pas le transfert de Bitinia quand même. Par contre, c'est le prix d'NDI. Ce n'est pas négligable. Ne l'oublions pas. Allez, on va conclure là-dessus. Tu sais, on nous parle de... Pourquoi pas un Américain ? Je ne sais pas de quoi tu me parles, Kimball, mais il y a des joueurs américains un peu... Tu suis le soccer ? Le joueur que je préfère en MLS, c'est Thierry Golmada que Longoria voulait à l'OM. Mais en arrière-gauche, il y a un petit Tolkien que j'aime bien. Tolkien à New York Red Bulls. Il est moderne ? Oui, pour le coup, il joue avec les... Il y a un coach dont on parle beaucoup, un francophile. Je ne sais pas si c'est un Français ou un Québécois qui a été champion. C'est le premier entraîneur noir qui a remporté le titre en MLS. Comment s'appelle-t-il déjà ? Avec les LAFC ou Columbus ? Le dernier, c'est Columbus. Je crois que c'est l'entraîneur de Columbus et des observateurs avisés disent qu'il faut qu'il lance sa carrière en Europe. Il y a un très bon Américain en 8, il s'appelle Aiden Morris, le mot à Columbus. Aiden Morris ? Aiden Morris. C'est une pépite. Il a 21 ans, je crois, et il est très, très bon. On est un peu moins calés là-dessus. Frankowski vient de la MLS. Absolument, absolument. Il n'y a pas que des réussites qui sont venus en Europe de la MLS. Merci Jean-François. Merci à vous, c'était un plaisir malgré cette fin de saison difficile. On a réussi à se redonner un petit peu le sourire tous ensemble. J'espère. Bon retour à San Francisco après tous tes meetings interconnectés. Merci d'être passé nous voir pour ces deux soirées ensemble, Arnaud. Bastien, on se retrouve peut-être pour la gambarder là. On va en rediscuter. On va essayer de caler ça. Avec grand plaisir. Merci pour ton expertise également. A bientôt. Et également, merci Jeff. Et merci à Loïc Lachaud pour la réalisation de cette émission. Et à Slim Anayen pour la préparation également des sujets. Merci à toute l'équipe du Fossé 1. C'est un plaisir d'être à Marseille. Je vais prolonger l'aventure. Je serai là dimanche pour le grand match OM Lorient. Voilà, on va se faire ça en équipe avec Slim, avec Idriss, avec Bilal aussi qui fera son petit retour avec nous pour vivre ce match. Voilà, on va essayer de... C'est Wilfried Nancy. Voilà le nom de l'entraîneur. Merci à Fallou Zab et tous ceux qui l'ont donné. On a les meilleurs viewers. Ils sont très, très bons. Ils sont vraiment très, très bons. Il y en a plein qui l'ont donné. Fallou Zab, notamment. Dark Marshall. Voilà, vous êtes au top, les gars. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès dimanche à partir de 20h. 4h de direct tous ensemble. On va se régaler, j'espère, avec la dernière au Vélodrome qui sera peut-être souriante. Ce serait sympa. On te retrouve au stade, je sais, Bastien, dimanche, logiquement. Et puis, Jeff, on te retrouve très vite également autour de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu ne peux pas lâcher ce club ? Tu n'en es pas capable. C'est trop tard. Merci à tous et bonne soirée. Toujours connecté, bien sûr. Pas forcément aux tablettes et aux montres d'Arnaud, mais aux fosséens. Ça, c'est très bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501